Pour utiliser légende, rien de plus simple. Vous allez dans zone de travail, légende, et vous cliquez sur légender. A ce moment là, vous cliquez sur la couleur qui vous intéresse, vous la glissez, et là vous avez la référence pantone. Vous pouvez comme ça indiquer toutes les couleurs. Lorsque vous avez fini, vous appuyez sur fin. Vous pouvez les masquer, les afficher. Et ces légendes n'apparaîtront pas lors de la pression. Vous faites une capture d'écran, vous montrez ça à votre imprimeur. C'est des informations qui seront dans les fichiers, qui sont enregistrées dans le fichier RIF. Alors j'aime bien cette couleur, mais j'aimerais qu'il y ait une petite variation à l'intérieur. Parce que je la trouve trop linéaire. Je trouve que ce jaune est trop jaune. Vous voyez, vous en avez un petit peu là, des variations de couleurs. Vous pouvez accentuer cette variation, et l'utiliser dans n'importe quel style. Pour ça, il faut aller dans fenêtre. Panneau de commande de style. Là, vous avez var couleur, qui est les variations de couleurs. Et ici, vous voyez qu'il y a déjà une petite variation sur cette brosse, de 0.4. Si j'accentue, vous voyez que ici, mes couleurs ne sont plus linéaires, mais là, elles sont plein de variations. Donc c'est des variations alératoires sur la teinte, saturation, luminosité. Vous avez possibilité de le faire dans le RVB, d'après le dégradé, ou d'après le nuancier. Merci. Vous voyez ce petit tampon qui est dans la roue des couleurs. C'est ce qui permet de désactiver ces couleurs, et d'utiliser les couleurs du motif comme couleur de référence. Si je change de motif, je change les couleurs. Nous verrons dans le prochain exercice comment créer et manipuler toutes ces matières. Merci. 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 Merci.